Chut ! Une histoire ! Installe-toi confortablement pour partager avec moi une belle histoire. Tu es prêt ? Tu es prête ? Viens, je t'emmène ! Petit Noon et les signes secrets Un album de Géraldine Elginer et d'Anja Klaus Édition Les Longs Verts Tout seul, au fond de sa vitrine, sous la grande pyramide de Vert, Petit Noon s'ennuyait bien souvent. Les journées y étaient si longues pour un petit hippopotame habitué à voyager et à patauger dans les eaux tranquilles du Nil. Par bonheur, des enfants passaient le voir au musée. Le nez collé à la vitrine, il le caressait des yeux et lui faisait signe de la main. Le petit cœur de Noon en dansait de joie. Mais ce matin-là... Ce matin-là, le gardien s'approcha à grands pas et sortant son trousseau de clé de sa poche, il ouvrit les vitrines tout en chantonnant. Grand nettoyage de printemps ! Vive le vent ! L'hippopotame se fit tout petit. Il n'avait guère envie de se faire savonner la tête. L'homme, cependant, se contenta d'effacer les traces de doigts et de petit nez sur la porte entrebâillée, puis il la poussa doucement et s'éloigna. « Pas de tour de clé ! » s'étonna Petit Noon. « Quelle chance ! Je vais pouvoir aller me promener ! » Mais déjà, un joyeux brouhaha envahissait les allées. Les visiteurs affluaient. Il fit donc comme si de rien n'était et resta sans bouger des fourmis dans les pattes. Dès la nuit tombée, Petit Noon poussa de toutes ses forces sur la porte de verre et s'approcha du bord. « À trois, je saute ! » se dit-il. « Un, deux... » Il ferma les yeux. La vitrine était bien plus haute qu'il ne pensait. « Trois ! Quel vol plané ! » Grâce au bon coussinet de ses pattes, Petit Noon atterrit heureusement sans encombre sur le vieux parquet ciré. Autour de lui, dans la salle immense, silence. Pas un murmure, pas un foufou. C'est alors qu'à la lueur d'un rayon de lune, il les aperçut. « Là-bas ! Tous ces amis du Nil ! » gravés dans la pierre blanche d'une grande stèle qui scintillait dans l'obscurité. S'approchant, il reconnut la chouette dont le cri déchirait la nuit, le taureau aussi, le canard qui éménageait près de lui et même l'abeille qui donnait du si bon miel. « Tu cherches quelque chose, Petit Noon ? Je peux t'aider ? » demanda soudain une voix dans son dos. Une jeune femme était là derrière lui. « N'aie pas peur ! Je m'appelle Ogia ! » dit-elle. Elle souriait si gentiment que le petit hippopotame courut vers elle. « Regarde ! » dit-il, « je viens de retrouver des animaux d'une île sur cette pierre. » « Leurs portraits correspondent à des signes de notre écriture, » expliqua Ogia. « Ce sont des hiéroglyphes. Il y en a d'autres ici. » Prudemment, elle déposa son vase à eau et le panier qu'elle tenait sur la tête, puis le mena vers plusieurs stèles où, en effet, Petit Noon repéra le lièvre qui bondissait sur les berges du fleuve, le héron qui pêchait les poissons, et même une vipère à cornes avec qui il jouait à cache-cache. « Et qu'est-il noté sur la pierre ? » voulut savoir Petit Noon. « Est-il écrit comme en vont mes amis ? » « Hélas, je ne sais pas lire, » avoit Ogia. « Personne ne m'a appris à déchiffrer ces signes mystérieux. Mais viens, je connais quelqu'un qui pourra nous aider. Il est muet, mais ses yeux parlent mieux que la plus belle des voix. » Dans la salle voisine, un homme était assis en tailleur, un rouleau de papyrus sur les genoux. Ogia s'inclina devant lui. « Scribe, voici quelqu'un qui s'intéresse aux signes que vous dessinez, » dit-elle. Prenant son courage à deux pattes, Noon s'approcha à son tour. « Bonjour à vous. Connaissez-vous mes amis du bord d'une île ? » « J'aimerais avoir de leurs nouvelles. Où sont-ils ? Que font-ils ? » L'homme le regarda droit dans les yeux et hocha la tête. Mais d'un air triste, il souleva la main droite où ses doigts semblaient tenir un abjet disparu. « Tu as perdu le calame qu'il te faut pour noter ce que tu veux nous raconter. » « C'est ça ? » devina Ogia. L'homme confirma d'un signe de tête. « Où trouver ici une telle tige de roseau transformée en pinceau ? » Petit Noon eut une idée. « Prenez donc l'une des fleurs collées à ma peau. Vous pourrez écrire du bout de sa tige. » « Et le bleu d'azur de ton dos servira d'encre ! » dit Ogia en riant. Le visage du scribe s'éclaira d'un beau sourire. D'un geste, il invita Petit Noon à le rejoindre et celui-ci escalada le socle de pierre pour aller se nicher sur ses genoux. Fasciné, le petit hippopotame observa les signes bleutés qui s'alignaient sur le rouleau de papyrus. Quand le scribe pointa la tige vers lui, il comprit. C'était son nom. Aussitôt, il désigna Ogia. « Plein de plumes pour toi ! Comme celle de ta robe ! » s'écria-t-il en découvrant les oiseaux qui se posaient un à un. Mais tandis qu'il essayait de déchiffrer la suite, la tige lui chatouillait si agréablement le dos que, peu à peu, ses paupières se firent lourdes. Lourdes ! Quelle ne fut pas la surprise du gardien lorsque le lendemain matin, il retrouva le bel hippopotame endormi sur les genoux du scribe. « Allons bon ! Qu'est-ce que tu fais là ? » murmura l'homme. « Au bercail, vite ! Les visiteurs ne vont plus tarder ! » Délicatement, il prit Petit-Noun dans ses bras et, sans le réveiller, le déposa dans sa vitrine. Un clin d'œil complice, et il poussa la petite porte de verre, puis s'éloigna. Ni vu, ni connu. Depuis, chaque jour, Petit-Noun passe le plus clair de son temps à sourire aux enfants qui viennent lui rendre visite. Mais chaque soir, à l'heure où meurt le soleil pour renaître chaque matin, Petit-Noun se met en chemin. Le scribe lui donne des nouvelles de son pays, Ogia le guide pas à pas, « Et puis, et puis, allez savoir, la nuit lui appartient. Mais chut, c'est un secret ! » Figurine d'Hippopotame L'Hippopotame, qui, comme le crocodile a aujourd'hui déserté les eaux du Nil, était redouté par les bâteliers, dont il renversait les embarcations légères. La statuette du musée du Louvre, aux formes potelées, a été façonnée dans une faïence peinte d'un bleu vif. Elle est couverte de plantes des marais, où l'animal aimait séjourner. Avec son corps lourd et ses courtes pattes, tête baissée, l'animal semble sortir de l'eau. Cet hippopotame, symbole de renaissance, accompagnait le défunt dans l'autre monde. Stèle d'Abkaou et son épouse Au centre de cette stèle, exécutée avec un grand soin, est représentée le parvis du temple d'Osiris, dieu funéraire et juge des morts, très important pour les Égyptiens, où les pèlerins affluaient pour les grandes cérémonies. Plus bas, nous assistons aux rites et aux repas funéraires en l'honneur d'Abkaou et de son épouse. A gauche de la table d'offrande chargée de nourriture, une femme récite une prière pour Hathor, la déesse de l'amour, de la beauté, de la maternité, de la musique et de la joie, et présente un collier mena, symbole de fécondité, associé à Hathor à l'occasion du repas. La grande porteuse d'auge Cette porteuse d'offrande du Moyen-Empire est mince et élégamment vêtue. Elle est dans l'attitude de la marche et ne semble pas souffrir du poids qu'elle porte sur la tête. Elle retient d'une main un panier placé au sommet de la tête. Sur le couvercle repose une cuisse de bœuf. De l'autre main, elle offre un grand vase, éguière. Placée seule ou en série dans les tombes du Moyen-Empire, ses statues étaient chargées d'apporter aux défunts la nourriture indispensable à son séjour dans l'au-delà. Le scribe accroupi La statue du scribe accroupi a été découverte en 1850 par Auguste Mariette dans une tombe, Mastaba, à Saqqara. Cette œuvre est fameuse pour la perfection de la sculpture, l'éclat des couleurs et l'expression attentive du personnage. Il s'agit d'un homme qui écrit, assis en tailleur, avec un papyrus posé sur les genoux. On ne connaît pas son nom. Son visage anguleux contraste avec les rondeurs du corps, bien visibles contre la statue et de profil. Si tu as aimé cette histoire, tu peux cliquer sur « J'aime » en bas de ta vidéo. Tu peux aussi t'abonner pour ne pas manquer mes nouvelles histoires. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada